Alors, avec un grand sourire, mais la situation n'est pas terrible. Toujours de l'insécurité, des violences, pénurie d'eau, des cas de choléra, des écoles qui ont été fermées pour états insalubres, des conditions très difficiles, 40 degrés dans la salle, etc. Aussi, des écoles qui ont été fermées pour suspicion de cas de choléra, 200 postes à pourvoir pour l'année prochaine, dont le premier degré, et en fait, des élèves et des enseignants qui sont un petit peu désespérés. On a des éléments très positifs. On vit dans un cadre verdoyant, il fait chaud toute l'année. On est dans l'île de parfum, de jasmin, d'ylang-ylang, les champs de vanille, les tortues, et une qualité de vie quand même, je pense, pour moi, meilleure, parce qu'on peut vivre à côté de nos établissements scolaires. Donc, il n'y a pas de temps de trajet, en général, pour rejoindre l'établissement scolaire. Pour les collègues sur place, il faut les accompagner, il faut les écouter. Donc, plus d'heures d'information syndicale, plus de formation syndicale, qu'ils ne se sentent pas isolés, qu'ils ne se sentent pas accompagnés. Notamment, dernièrement, j'ai animé une heure d'information syndicale, et les collègues m'ont remercié à la fin de l'information syndicale. Et une collègue, elle était presque en larmes quand j'ai parlé de thématiques un petit peu sensibles, telles que l'isolement, l'harcèlement, nos conditions difficiles, souvent de travailler avec des classes surchargées et pas de clim ni de ventilation. Donc, à 40 degrés, ça devient vite très compliqué de se concentrer. Et puis, avec des élèves affamés. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'élèves qui ne reçoivent même pas de collation. Donc, comment ils vont se concentrer quand ils ont le ventre vide ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toujours essayer d'être à l'écoute de ses collègues. Rien que de les écouter, ça peut être un soulagement. Et ensuite, mettre en place des petites journées de formation pour qu'ils se projettent aussi ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada